Et Pierre Leroux a été à l'écoute de son temps, à l'écoute des gens d'en bas, aurait dit Jacques Rougerie, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et donc, il a défini la liberté en des termes extrêmement simples. C'est le pouvoir d'agir dans tous les domaines, intellectuel, politique, familial, domestique et bien sûr social. C'est quelque chose d'enivrant d'une certaine manière, parce que tout de suite, tous ceux qui ont employé le terme de liberté et qui ont cru à cette liberté, ont voulu l'acquérir. C'est là qu'ils se sont heurtés aux difficultés sociales et politiques. Ce mot liberté est une exigence incomparable et incontournable. Sauf que tous ceux qui étaient contre la liberté de ceux qui n'étaient pas se sont préoccupés de donner une définition extrêmement réductrice. Et cette définition, elle est restée uniquement politique. L'homme libre, c'est celui qui est en capacité de gérer la chose publique. Et du même coup, on a mis toutes les entraves possibles, imaginables, pour éviter que les gens du peuple puissent accéder à cette liberté politique. Il y a donc eu une séparation entre sociale et politique. Parce que pour être libre, réellement, il faut être libre dans tous les domaines et donc en particulier socialement. Les premiers combats pour la liberté, c'est précisément ceux qui ont consisté à prendre le temps nécessaire pour gérer la chose publique. Et prendre le temps nécessaire pour gérer la chose publique, il fallait être libre dans un contrat social bien pensé. Et c'est ces premières révoltes qui ont donné le sens du mot liberté.